Bonjour et bienvenue pour ce volet hors-série du Bapey Club, aujourd'hui consacré à une véritable bande d'artisans déchaînés, passionnés et passionnants. J'ai donc le plaisir de recevoir Anthony Merlet, bonjour Anthony, David Dasilva, Eric Blanchet, Maxime André, Omar Abouam, et enfin notre zéliste Thomas Saint-Voarin. Salut Catherine. Alors comme je le disais en intro, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes totalement passionnées par leur métier. Donc moi j'aimerais vous entendre tous sur ce qui vous a amené à ce métier et depuis combien de temps vous l'exercez. Anthony ? Alors moi je me suis mis dans ce métier en voyant mon père faire du carrelage, j'ai vu que c'était affreux, j'ai dit oulalala il va falloir remonter le statut de la famille et ça fait maintenant 18 ans que je fais ça, 18 ans ça passe tellement vite, c'est un petit coup de vieux là. Merci beaucoup Anthony et toi David ? Tout comme Anthony, moi c'était le grand-père qui était carleur, mon père a été carleur avec mon grand-père, moi après j'ai suivi le chemin qui m'était tout tracé au final. Alors carleur, une affaire de famille somme toute. C'est ça. Omar, c'est le cas pour toi ? Moi aussi, moi par contre c'était mon beau-frère qui était dans le métier et qui m'a dit bah viens essayer un jour et du coup bah j'ai vraiment aimé ça et j'ai fait un apprentissage et après voilà quoi. Ils ont tous les yeux qui pétillent quand ils parlent de leur métier, ça fait vraiment plaisir. Alors on va continuer donc avec Maxime André. Pour moi c'était un petit peu par hasard, le compagnon de ma maman de l'époque était carleur, donc je suis arrivé pendant les vacances scolaires et à force de découvertes finalement j'ai pris la filière et ça fait 20 ans maintenant que je fais ça, donc 14 ans à mon compte. Bravo, bravo Maxime. Je me tourne vers Eric Blanchet. J'ai passé mon CAP de carleur mosaïste en 1984, ça va faire 38 ans. Donc tu es le doyen ici à cette table de nos amis carleurs. Absolument, je confirme. Et voilà, ça fait 38 ans que j'exerce mon métier avec passion et voir les yeux des clients qui brillent après ma venue c'est mon plus grand plaisir. Bravo, bravo Eric. Thomas ? Bah moi la passion elle est venue depuis que je me suis mis à mon compte et que j'ai vu que sur les réseaux sociaux on pouvait faire vraiment des belles choses dans notre métier et c'est ce qui m'a vraiment poussé à m'améliorer et ça en est devenu une passion quoi tout simplement. Oui parce que finalement ça rend le métier encore plus exigeant de montrer ce qu'on fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et puis on veut toujours faire mieux. Bravo, bravo à tous effectivement pour toutes ces belles histoires qui sont bien souvent des histoires de famille. Alors ce qui vous réunit tous aujourd'hui c'est d'être super connectés et vraiment tous sans exception à la pointe de la rénovation. Alors je me suis promenée sur vos profils Instagram, je suis allée débusquer des petites caractéristiques. Alors Anthony, vous c'est ragréage à gogo, bac à l'italienne et de magnifiques couleurs. On peut dire que ça booste dans le 85. Effectivement, on fait pas mal de ragréage parce que c'est la base pour pouvoir poser nos carreaux. On est doté d'une machine à ragréage donc ça facilite le sujet. Ensuite on a beaucoup dénigré les carreleurs sur les bacs à douche qui étaient mal faits, qui se décollaient. On spécialise beaucoup là-dessus avec les normes, les technologies d'ailleurs et les produits MAPEI qui sont efficaces. Donc on y va à fond dedans et tout ça dans les Pays de l'Ordre dans le 85. Merci, je me tourne vers David. Alors vous c'est grand format et ce qui m'a particulièrement frappée c'est à quel point on perçoit votre enthousiasme à travers de postes hyper dynamiques et super rythmés. Vous êtes le roi du rythme. Le roi du rythme, je ne sais pas. Après, enthousiaste beaucoup, très passionné. Déjà je vois les réseaux sociaux plus ou moins comme une pièce de théâtre ou une scène de musique pour être musicien. Et moi ce que j'aime bien justement quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est montrer mon travail et amener aussi ma bonne humeur. Tout simplement. Et si je peux rencontrer d'autres personnes, c'est aussi bien. En tout cas votre bonne humeur est très perceptible et communicative. Omar, alors vous, vous êtes spécialiste du grand format et du très grand format s'il vous plaît. Et puis alors, 3000 followers. C'est pas grand chose mais bon, on va s'améliorer sur ça. Après, je suis venu au grand format parce que c'est l'avenir. Parce que les gens ne veulent plus de joints et forcément, il y en a certains produits qui nous permettent de faire ça. On a donc la colle de chez MAP qui nous permet de poser de très très grands formats et avec le temps et c'est top du top quoi. Merci beaucoup Omar. Eric, notre doyen Eric, vous, cette passion, vous l'annoncez tout de go, carleur passionné. Oui, en effet, il n'y a pas un matin où je me lève et que je n'ai pas envie d'aller travailler. C'est vraiment ma passion. J'adore montrer ce que je fais, faire voir mon savoir-faire. Et ma plus grande satisfaction, c'est quand des jeunes en apprentissage m'écrivent, me demandent des conseils et me suivent sur Instagram. Bravo pour cette exemplarité. Thomas, TS Carlage. Alors vous, vous êtes une star avec à peu près 3700 followers. Ça, c'est vous qui le dites. Et oui, effectivement, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok principalement. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup montrer ce que je fais, que ce soit en bien ou des fois en mal, certains échecs, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et aussi, j'essaye de montrer un maximum de techniques que j'essaye d'entreprendre et de montrer le travail qu'on réalise tous les jours. Et surtout que c'est un très beau travail qu'on fait. Comme quoi, le travail bien fait est toujours extrêmement fédérateur. Alors Maxime, vous, en finale, des meilleurs artisans de France, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. C'est une des facettes de mon activité. On l'a fait deux fois. J'aurais préféré avoir une métaille autour du cou aujourd'hui pour représenter le concours. Mais voilà, super expérience, niveau national. D'autres compétiteurs aussi, ça permet quand même de retrouver les pieds sur terre, voir qu'on peut toujours mieux faire. Et des rencontres, toujours, des échanges. Voilà, c'était en plein pendant le salon bâtiment aussi. Donc, on a pu allier les deux. Et on avance, quoi. On continue. Voilà. Retour à la vraie vie, quand même. Mon préféré, c'est la vraie vie, quand même. Les concours, c'est bien à part. Voilà. Vous n'êtes pas concurrents dans la vie. Vous partagez tous la même passion et vous êtes tous une bande de potes. Alors, c'est clair qu'on s'apprécie tous sur Instagram. Mais on veut toujours montrer qu'on en fait un peu plus, un peu mieux que les autres. Car nous, les Carleurs, on a tous un égo surdimensionné. En tous les cas, c'est une émulation. Et c'est très, très efficace. Merci à tous pour ces réponses. Alors, moi, je me dis que finalement, les réseaux sociaux, c'est la présence sur Instagram, sur TikTok. C'est bon pour l'égo. Mais j'imagine que si vous le faites aussi passionnément et assidûment, c'est aussi parce que ça vous apporte quelque chose en matière de notoriété et, bien sûr, de business. Anthony, ton avis sur la question ? Alors, les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, ça met en valeur ce qu'on sait faire. Déjà, c'est une priorité de savoir ce qu'on sait faire pour ce qui est du business, pour les clients. Mais moi, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert des collègues, des amis, des personnes qui vont s'entraider à trouver des techniques, des solutions qu'on n'aurait peut-être pas pensées tout seul. Et on aurait peut-être galéré à essayer d'évoluer. Et là, le fait d'avoir les réseaux sociaux, on peut se permettre de communiquer avec pas mal de collègues de partout, toute la France, ce qui évite aussi les confrontations entre les collègues de secteur. Et je trouve que c'est pas mal. Les réseaux sociaux, ça nous aide sur beaucoup de choses. C'est vraiment bénéfique. Oui, puis alors évidemment, tu me vois venir avec mes gros sabots, les produits ma paye. Effectivement, les produits ma paye, comme on est quand même pas mal de confrères sur les réseaux, on peut parler de ces produits qui ont une efficacité, j'ai jamais connu ça ailleurs. On est vraiment sur l'excellence. Il n'y a rien qui, pour moi, aujourd'hui, arrive à arriver à ce niveau. On a des échanges, on se comprend entre collègues. Et c'est vraiment le bénéfice de ma paye, c'est qu'on arrive à discuter entre nous de cette marque qui est idéale pour moi. J'adore quand on lui dit des choses comme ça. David, ton avis sur les réseaux et ce que cela t'apporte ? Je veux revenir un peu sur ce que disait Anthony, par rapport justement au fait que moi, ça m'a permis déjà de bouger un petit peu sur la France par rapport au business. Donc, j'ai pu rejoindre notre Instagrammeur qui est Vincent Tavernier Carodas. Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de lui, mais c'est pour toi. Et ouais, déjà, l'ego, oui et non, la notoriété, je ne le fais pas forcément pour ça. Comme je disais, moi, je ne vois plus ça comme un amusement ou une pièce de théâtre. Après, chacun voit midi à sa porte. C'est un bel outil, mais moi, je m'en sers plus à la limite pour m'amuser qu'autre chose. Ah bah, tu vois un l'outil à l'agréable. Voilà, c'est ça, tout à fait. Omar ! Moi, ça m'a apporté de la visibilité surtout pour promouvoir ces grands formats dans la France entière parce que ça me permet de me déplacer avant tout. Et même parfois, bon, c'est minime, mais on peut trouver des chantiers, surtout en déplacement. Et aussi de faire des belles rencontres, dont Thomas de T.S. Carlage, avec qui on fait pas mal de beaux chantiers ensemble et j'espère que ça continuera à l'avenir. Merci, merci Omar. Alors, Eric, les réseaux sociaux. Alors moi, je vous avouerais que les réseaux sociaux, au niveau business, ça ne m'apporte pas grand-chose. Par contre, j'ai beaucoup de clients et d'architectes qui apprécient beaucoup. Étant donné qu'ils ne peuvent pas se rendre quotidiennement sur les chantiers, ils suivent l'évolution de mon travail et l'évolution du chantier sur Instagram. Et ça, les clients et les gens apprécient beaucoup. Et la mise en œuvre des produits MAPEI, Eric ? Alors, je suis très fidèle à MAPEI depuis une trentaine d'années. Et quand on est fidèle, on garde ce qu'on aime. Oh, c'est comme Anthony, du baume au cœur. Alors, je me tourne vers Thomas, TikToker. Exact. Après, c'est vrai que, comme a dit les autres, niveau notoriété et business, bon, ce n'est pas ce qui m'apporte le plus, les réseaux sociaux. Par contre, ça m'a permis de faire des belles rencontres, comme a dit Omar. On a pu échanger ensemble, on a pu travailler ensemble, on a pu apprendre l'un de l'autre et on le fait tous les jours. Donc, ça, c'était vraiment top. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, ça permet de faciliter les échanges aussi. C'est important de le dire. Par exemple, entre moi et MAPEI, Virginie est là. J'ai pu lui demander des produits que j'avais besoin en urgence. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça m'a permis de gagner du temps, notamment pour faire une émission qu'on a faite avec Omar, Mission Travaux. Et heureusement que MAPEI était là. Merci beaucoup. Donc, Maxime. Je vais rejoindre tout le monde. Notoriété, business, voilà, c'est important d'être là. Parce que si on n'y est pas, par contre, on se fait doubler par ceux qui sont déjà très en place, dans le côté local. Donc, c'est important d'être là. Ça ne fait pas si longtemps, mais c'est important. Parce qu'il y en a qui le font très bien. Par contre, moi, j'ai une utilité, c'est vraiment, je vois ça comme un book accessible partout. Une sorte de cloud gratuit. C'est gratuit, Instagram quand même, au départ. Et du coup, c'est des photos disponibles partout en rendez-vous que les gens peuvent consulter sans moi. Et effectivement, pour le grand format, comme disait Omar, ou pour d'autres types de produits spécifiques, ben voilà, on l'a déjà fait, vous pouvez voir. Et ça rassure pas mal. Et c'est vrai qu'en termes de communication avec les marques, ça amène la proximité. Ça amène tous ceux autour de la table que j'avais pas, pour le coup, tous rencontrés jusqu'à présent. On se connaît tous des discussions et on a tous commenté les photos de l'un à l'autre. Et du coup, ça nous permet d'être très fiers d'être ici, autour de cette table, et de se connaître un petit peu à distance quand même, de s'inspirer. Voilà. Merci beaucoup à tous pour ces témoignages absolument passionnants. Alors moi, je suis ravie de constater que finalement, le monde de la mode n'a pas l'exclusivité d'Insta, de TikTok. C'est fabuleux que dans votre secteur, vous soyez présents sur les réseaux sociaux. Et vraiment, je tiens à saluer cette performance parce que vous le faites très bien. Voilà. Merci à tous d'avoir été sages. Merci. Et puis, j'étais vraiment ravie de vous accueillir pour ce hors-série du Mappé Club. Il me reste à dire à très bientôt à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs pour un prochain numéro du Mappé Club. Sous-titrage Société Radio-Canada